Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Des impacts importants liés au changement climatique se font déjà ressentir dans l'ensemble de la région Amérique latine et Caraïbes. La plupart des risques et impacts climatiques qui représentent des menaces potentielles pour les populations de la région peuvent être liés à des modifications du cycle de l'eau, comme des précipitations extrêmes, des sécheresses, des cyclones plus fréquents et plus intenses, ainsi qu'un retrait rapide des glaciers. Commençons par la façon dont les modifications du cycle de l'eau pourraient affecter la stabilité de l'approvisionnement en eau douce et les services d'écosystèmes dans la région Amérique latine et Caraïbes. Par exemple, comment le retrait des glaciers affectera-t-il la région ? Une disparition massive des glaciers est envisagée dans les Andes, dans un monde plus chaud de 2 degrés, jusqu'à 90%. Les glaciers disparaîtront complètement dans un monde plus chaud de 4 degrés. Dans les Andes péruviennes, les zones glaciaires ont été bien étudiées dans de nombreux rapports qui ont constaté en moyenne un recul de 20 à 35% entre les années 1960 et les années 2000. La plus grande partie de ce recul s'est produit après 1985. Un déclin rapide a également été noté dans les Andes équatoriennes, où les glaciers du volcan Chimborazo ont reculé de 57% entre 1962 et 1997. Cela a modifié la date et le volume des écoulements des rivières, entraînement à un risque plus élevé d'inondations, des pénuries d'eau douce et des dégâts dans les infrastructures. Les glaciers vont fondre à un rythme encore plus élevé que celui observé, avec un écoulement maximum des eaux attendus dans 20 à 50 ans, et peut-être même plus tôt dans certains bassins versants. La rupture des lacs glaciaires entraînera des inondations catastrophiques, présentant un risque permanent pour les villes andines. En règle générale, la fonte des glaciers et les changements du manteau neigeux menacent l'approvisionnement en eau pour l'énergie hydraulique, l'agriculture et l'usage domestique. Au Pérou, on estime qu'une réduction de 50% du ruissellement glaciaire entraînerait une diminution de 10% de la génération d'énergie hydraulique pour l'ensemble du pays. Voyons maintenant comment la région sera affectée par les changements dans les régimes de précipitation. Les tendances de précipitation plus intenses projetées peuvent accroître de manière significative les risques d'inondations et de glissements de terrain, tout particulièrement dans les zones pentues et les reliefs souvent habités par les communautés rurales et urbaines plus pauvres. En 2011, dans la région montagneuse de Rio de Janeiro, de fortes précipitations suivies par d'importants glissements de terrain ont fait presque un millier de victimes et déplacé plus de 35 000 personnes. Un nombre accru de sécheresses et des températures moyennes plus élevées devraient entraîner une baisse de la disponibilité de l'eau, la plupart des écosystèmes et agro-écosystèmes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le changement climatique est également susceptible d'affecter la production alimentaire. Dans le cône sud, par exemple, les projections montrent qu'une augmentation de la température de 2 degrés d'ici 2050 entraînerait une diminution de la production de maïs de 15 à 30 % par rapport au niveau relevé entre 1971 et 2000. À quel impact pouvons-nous nous attendre dans l'agriculture de subsistance à petite échelle et dans la production agricole à grande échelle dans la région Amérique latine et Caraïbes ? On s'attend à ce que le changement climatique entraîne des risques élevés pour l'agriculture en Amérique latine et au Caraïbes. On s'attend à de fortes réductions des récoltes potentielles pour une variété de cultures dans un monde plus chaud de 2 degrés Celsius. Par exemple, les projections pour le Brésil envisagent une diminution comprise entre 30 et 70 % pour le soja et de 50 % pour le blé. Pour la région Amérique latine et Caraïbes dans son ensemble, on prévoit une baisse de 50 % dans la production agricole globale. Le cône sud, c'est-à-dire le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le sud du Brésil est très sensible au choc climatique, car c'est une région importante de production de céréales et de bétail pour la planète entière. Les prix internationaux des cultures projetées devraient augmenter de manière significative, même en l'absence de changements climatiques, du fait de la croissance de la population, de l'augmentation des revenus et de la demande en biocombustibles. Toutefois, le changement climatique aggrave fortement les risques pour le développement économique de l'Amérique latine et des Caraïbes et menace la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Les scientifiques prévoient une prévalence plus forte des événements météorologiques extrêmes avec le changement climatique à venir. Comment cela affectera-t-il les différentes communautés d'Amérique latine et des Caraïbes ? Les régions d'Amérique latine et des Caraïbes sont fortement exposées aux effets des épisodes extrêmes d'El Niño et de la Niña. El Niño et la Niña font partie de l'ENSO, le phénomène d'oscillation australe El Niño de la région pacifique équatoriale tropicale. Les précipitations liées à l'ENSO expliquent la plus grande partie de la variabilité interannuelle du climat en Amérique centrale et du Sud. Avec le changement climatique, on prévoit que l'Amérique centrale deviendra plus sèche et connaîtra moins de débit, contrairement aux pays de la côte pacifique, comme le Pérou, l'Équateur et la Colombie, qui connaîtront une augmentation de 30% en termes de précipitations et de débit des cours d'eau. Dans un monde plus chaud de 2 degrés Celsius qu'aujourd'hui, les projections indiquent que la fréquence de ces deux types de cyclones et d'ouragans tropicaux atlantiques les plus intenses augmentera d'environ 40%, affectant fortement les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes. Les risques associés aux cyclones tropicaux et aux épisodes extrêmes El Niño et La Niña se produiraient simultanément à une élévation du niveau de la mer qui, au cours du siècle, devrait être comprise entre 38 centimètres et 1,14 mètres. L'élévation du niveau de la mer aura un impact particulièrement sévère pour les communautés des îles Caraïbes, car les possibilités de repli sont extrêmement limitées. Elle augmentera fortement les risques représentés par les ondes de tempête et les cyclones tropicaux, en particulier dans les petits états insulaires fortement exposés et aussi les zones côtières basses. Les événements extrêmes affecteront fortement les pauvres des zones rurales et urbaines, qui résident souvent dans des habitats informels dans des zones à risque élevé, comme par exemple les plaines d'inondations et les fortes pontes, nuisant ainsi à la réduction de la pauvreté et entraînant les problèmes de déplacement et de migration. Au Brésil, par exemple, plus de 5 millions de personnes vivent dans des zones à haut risque, comme de fortes pentes et des plaines fluviales, d'inondations des fleuves, ce qui les rend très vulnérables à des risques tels que les coulées de boue et les crues brutales. Maintenant, regardons plus en détail la façon dont le changement climatique affecte déjà les pays de la région, et plus particulièrement le cas du Brésil. Le Brésil subit actuellement une crise de l'eau sans précédent, qui perturbe fortement les systèmes d'alimentation en eau et la production d'énergie hydraulique. Au nord-est du Brésil, plus sec, une sécheresse persistante a commencé en 2012 et s'est poursuivie jusqu'en 2015. L'utilisation des ressources en eau au Brésil doit tenir pour acquis que les extrêmes climatiques deviendront de plus en plus fréquents et intenses à l'avenir. Le changement climatique constitue un risque sérieux pour la biodiversité du Brésil, de l'Amazonie et de la région Amérique latine et Caraïbes dans son ensemble. Entre 30 et 50 % de la forêt tropicale humide vont disparaître, une savanisation massive va se produire dans la plus grande partie de la région amazonienne. Aussi, dans le centre du Brésil, il existe une menace sérieuse pour les espèces animales des savannes qui migreront vers le sud, mais nombre d'entre elles seront incapables d'effectuer cette migration. Au cours des 20 dernières années, le nombre de catastrophes naturelles ayant touché les villes brésiliennes a plus que doublé en raison de l'accroissement de la population. de l'exposition accrue aux risques et de la vulnérabilité accrue autour des villes principales, mais aussi de la fréquence plus élevée des épisodes de fortes précipitations. Le nombre d'épisodes de précipitations excédant 100 ou 200 millimètres par jour a plus que doublé au Brésil au cours des 50 dernières années, ce qui est un facteur déterminant très important dans l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles. Le Brésil est un grand pays de production alimentaire, ce qui est très important pour la sécurité alimentaire aujourd'hui et encore plus important pour la sécurité alimentaire dans le monde de demain. Cependant, l'agriculture brésilienne est vulnérable et peut être menacée par le changement climatique, par le nombre accru de journées chaudes, par des sécheresses et des précipitations extrêmes. En conséquence, pour s'assurer que le Brésil remplira son rôle en termes de sécurité alimentaire dans le monde, son agriculture doit s'adapter aux changements climatiques. Nous avons donc vu que les changements dans le cycle de l'eau entraînent déjà des impacts climatiques en Amérique latine et au Caraïbe, entre la modification des régimes de précipitation, l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes et l'accélération de la fonte des glaciers. Ces impacts ont des effets négatifs sur la vie quotidienne des habitants de la région, en transformant les paysages dans lesquels ils vivent, en augmentant les risques associés à l'environnement et en réduisant l'accès à l'eau et à la nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada